Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. Les Bleus ont terminé leur tournoi à destination 2024 par une victoire in extremis. Dans les dernières secondes, grâce à une playté de Thomas Ramos, 33-31, les Bleus ont gagné le crunch, c'est ce qu'on attendait aussi. Avec moi sur le plateau pour débriefer ce match, Clément Labonne, Yanis Guillaume. Bonsoir messieurs. Salut les gars. Bonsoir Théophile Harley en régie. Messieurs, les Français, deuxième du tournoi au final, puisqu'ils se sont imposés. Je le disais, ce fut très dur. On a eu très peur au bout d'un moment. Mais les Français, un peu comme il y a quelques mois avant la Coupe du Monde, se sortent du piège anglais et ça a gagné. Donc on retient quoi ? On retient la victoire. Mais il reste beaucoup de choses à travailler. Ouais, clairement, on retient surtout la dernière playté de Thomas Ramos. Parce que bon, s'il ne l'aimait pas, je pense que le tournoi, il est assez... Est-ce qu'on utilise le mot catastrophique ? Peut-être pas ? Complètement raté. Moribon. Très triste. Très triste. Très raté. Catastrophique, c'est vraiment une bonne dernière place. C'est si on avait perdu contre l'Italie. Mais oui, on retient évidemment ce coup de canon qui sauve un peu ce tournoi. Surtout face à Angleterre, l'ennemi anglais. L'ennemi intime. Voilà, gagner contre... On dit souvent que c'est un peu comme un classique, un classico, comme on dirait au foot. Gagner contre l'Angleterre, ça vaut quand même pas mal, surtout dans ce type de match où on est passé par toutes les émotions. Donc, c'est bien. L'honneur est assuré. Comme je disais, Yanis, les bleus ont bien débuté. Bon, un petit quart d'heure un peu à se dire, bon, on va avoir des coups de pied un peu comme Écosse-France, même s'il ne pleuvait pas. On aura beaucoup de coups de pied. Les Français auraient même mené beaucoup plus largement à la mi-temps. C'est ce que dit Fabien Galti. Il fallait se payer. Au final, les Anglais, ils marquent juste avant la mi-temps. Ils marquent juste après. Ils marquent cinq minutes après. Là, c'était très, très difficile. On avait du mal à voir les Français un peu renverser l'attendant. Et au final, on a fait une très belle entame de match où on a été très puissant. On a été très dominant sur les zones de collision et dans l'axe. C'est ce qui nous a permis de faire, d'avancer, de mettre une pression constante sur cette équipe anglaise. En sachant qu'en plus, on avait la position du ballon. C'est vrai que le début du deuxième mi-temps était tout à fait contraire. On s'est fait transpercer à plusieurs reprises, notamment par Ben Hurle par deux fois. Et on a pris des essais tout à fait logiques. Chose qui m'amène à penser et à dire qu'encore une fois, l'équipe de France est fragile. Et que ce match est un peu à l'image du tournoi. Il y a beaucoup de bas. Il y a des hauts et des bas. Mais ce qu'on retiendra, c'est que l'équipe de France est beaucoup moins sereine qu'avant. Et je pense qu'on n'arrive plus à avoir une constance dans ces matchs et à assurer le coup, comme ça a pu être le cas par le passé. Et là, on se fait peur tout le temps. Et même sur nos leaders de jeu, nos leaders techniques et nos leaders de combat, on est maintenant plus confiants. Et il y a une grosse remise en question qui doit être effectuée à mon sens pour retrouver une sérénité et une base de travail sereine. Alors les prochaines tournées auront peut-être une belle part de travailler pour ça. Et voilà, j'attends de voir. Je suis un peu dubitatif sur la suite des événements. Ils n'ont plus aucune marge. En fait, on a l'impression que c'est soit à l'arrache, soit perdu. Mais non, c'est vraiment... Alors, il y a eu beaucoup de matchs quand même avant la Coulion. Il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de matchs que tu gagnais dans les dernières minutes déjà. Contre l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Irlande du Grinchem. Deuxième, c'est un peu miraculeux quand tu regardes l'ensemble du tournoi. Tu as ce match contre l'Italie, qui est pour le coup miraculeux aussi. La pénalité sur le poteau de Garbici. Contre l'Ecosse, on gagne grâce à une décision arbitrale, ce qui est vrai, litigieuse. Même contre l'Italie, d'ailleurs, c'est d'Olivon, c'est litigieux. L'Irlande, on se roulait dessus. L'Angleterre, on voit aussi que le match chez les Anglais le gagnent, c'est pareil. Donc, deuxième place, très, 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 très bien payée. Que dire de plus ? Je crois que l'analyse de YG est assez pertinente. C'est gentil. Non, mais oui, alors, YG a été quand même assez négatif dans son propos. C'est vrai que le tournoi n'a pas été simple. On y a eu beaucoup d'incertitudes, voire d'inquiétudes. Et comme disait Galtier, d'ailleurs, il a dit aucun match n'a été facile. Il n'y a eu aucun match où tu as dit l'équipe de France a été sereine. Malgré tout, tu gagnes contre l'Angleterre, 33-31, qui reste, je pense, l'un des plus beaux matchs de ce tournoi. Tu gagnes en Écosse. Il n'y a pas tout le monde qui va gagner en Écosse. Alors oui, il y a les circonstances qui font que, bon, soit. Tu gagnes au Pays Gale. On connaît tous le niveau de ce Pays Gale, qui, je pense, dans les 4-5 prochaines années, va vivre des moments très très durs. Ils vont collectionner beaucoup de couillères de bois, à mon avis, vu l'émergence de l'Italie. Donc il y a quand même des points positifs. Ce qui m'a marqué, moi, c'est à l'issue de la rencontre, quand Fabien Galtier a interviewé au Microsse France 2, la journaliste Ellen McCurdy lui demande si ce n'est pas une reconstruction, cette équipe de France. Il dit, pour qu'il y ait une reconstruction, il faut qu'il y ait une destruction. Et il n'y en a pas eu. Donc, bon, on sait que Fabien Galtier aime bien les formules. Mais, tu l'as dit, l'après-coupe du monde, a-t-il été digéré ? On va dire que s'il n'est pas digéré, à un moment, ça fait six mois. Donc, bon, voilà. Mais, oui, les tournées estivales, de toute façon, vont apporter un peu plus de fraîcheur. Les cadres devraient être mis hors repos, normalement, si, notamment, la Rochelle touche au Bordeaux va loin. Donc, voilà, il y a eu du mauvais. Il y a aussi eu du bon. Et on va gagner du bon, quand même. On a gagné contre l'Angleterre. Et puis, là, on parle surtout de globalité. Il faut dire, ce qui est ce soir, le match, on est très content de la victoire. Je pense que le Cas de France peut être fier de l'avoir emporté contre l'Angleterre, qui n'est pas simple, les Anglais. Ce n'est pas des peintres, comme ils ont été des peintres l'année dernière, par exemple. On ne va pas dire que la victoire a été facile, mais l'Angleterre, elle est très mal. Là, l'Angleterre, elle est beaucoup mieux que l'an dernier, et notamment battu l'Irlande. Excusez-moi, ce n'est pas rien. Donc, l'équipe de France peut être fière de cette victoire. Simplement, au regard du tournoi, ce qu'on attend, après la débâcle de la Coupe du Monde, puisqu'on peut dire que c'est une petite débâcle, quand même, d'être éliminé en quart de finale de sa Coupe du Monde, c'est d'être rassuré sur nos principes de jeu, d'être rassuré. Et on n'a pas été rassuré dans ce tournoi. On finit sur une note positive. On finit en disant qu'on peut être rassuré de cette deuxième place. On peut être content de cette deuxième place, on va dire. Après, c'est après vous aussi, comment on est dur et l'équipe de France. Oui, ils nous ont prouvé qu'ils pouvaient faire tellement... Il ne faut pas être trop dur non plus. Ça fait cinq ans à filer que l'équipe de France est deuxième. Ou un gagne le tournoi où elle finit deuxième. Bien sûr, cette année, il y a eu beaucoup de résultats. En fait, tout le monde s'est battu. Le niveau est très homogène. Mise à part l'Irlande et même l'Irlande n'a pas réussi à faire le grand chelem. Battu par ces Anglais qui en ont pris 30 ans d'Ecosse. Une Ecosse qui a perdu en Italie. Et les Anglais qui se font taper en France, qui a fait ma chute à la maison qu'on l'Italie. Parfois, tu ne comprends pas grand-chose. Mais c'est comme ça, cette année, en tout cas, c'était très très serré. Mise à part l'Irlande au début qui a écrasé la France notamment. Il ne faut pas être trop dur non plus. Justement, je trouve qu'il faut être dur peut-être dans les performances sur le terrain. Mais tu ne peux pas être dur comptablement et en termes de résultats. Même s'il y a ce nul contre l'Italie. Ça qui fait tâche. Et quand on voit le niveau de l'Italie, ça n'excuse rien. Tu dois gagner cette équipe d'Italie à la maison. Surtout vu ton début de match à l'île, tu dois le gagner. Pas de soucis. Après, être deuxième justement en n'étant pas très bon une grande partie du tournoi, ça prouve aussi la marge que tu as un peu aussi par rapport aux autres. Par rapport à la Coupe du Monde, de tout ton groupe de leaders, ton groupe de leaders sûrs de la Coupe du Monde, combien sont encore des leaders sirent aujourd'hui ? Oui, mais combien étaient là déjà au tournoi ? Parce qu'on ne va pas répéter les absents, mais combien étaient là ? Il y en avait quand même. Il y en a un qui n'était pas là à la Coupe du Monde, qui n'était pas là au tournoi non plus. On ne va pas en parler de mid-ouverture. On ne va pas oublier le monsieur qui était en tribune aujourd'hui. On ne va pas en parler toutes les semaines. Mais quand même, tu as la perte. Oui, il n'était pas son meilleur niveau à la Coupe du Monde. Tu as Jolong qui se fait les croisés deux semaines avant le tournoi. Tu as Meafou qui n'arrive que deux matchs, qui n'a pas été exceptionnel, mais qui t'aurait fait du bien, je pense, au début. Tu as quand même des choses sur lesquelles tu te raccroches à te dire quand tu auras tout le monde. Alors peut-être qu'au rugby, tu n'as jamais tout le monde. C'est vrai, tu as tout le temps déballé, c'est tout ça, j'entends. Mais quand même, en termes d'effectifs et tout, ce n'est pas non plus catastrophique. Tu as Le Garek qui a presque gagné sa place, qui montre qu'il a le niveau international. Ce soir, tu as Baré qui a montré qu'il avait le niveau international. C'est un peu plus compliqué pour deux porteurs, mais il ne joue pas à son poste. Donc honnêtement, en tout cas, je le pense, tu ne peux pas lui taper dessus. Donc voilà, quand tu es utilisant à l'heure, tu en as quand même des bonnes nouvelles. Oui, alors je suis d'accord avec toi, c'est des bonnes nouvelles. Maintenant, je te parle de leaders qui se seraient stabilisés, qui ont confirmé leur statut de leader pour dire qu'on est encore là. Là, moi, je n'en trouve pas. Pas beaucoup. Regarde Cross. On va en parler de François Cross. François Cross, tu en as des bonnes... Est-ce qu'à la base, il est titulaire à... Non, il est sur le banc en quart de finale. Mais pas sûr qu'il soit titulaire si à Jean, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, revenons un peu. Qu'est-ce que... L'importance de cette dernière pénalité de Ramos ? Non, mais pour l'avenir du Caisse de France. T'as vu le visage de Fabien Galtier, on va être énorme. T'as l'impression que cette pénalité, elle peut compter vraiment, vraiment dans l'avenir. Je vais te laisser parler, Clément, mais... Je ne veux pas assassiner la tournée en Argentine, mais ces tournées-là, où tu sais que tu n'as pas les demi-finalistes, que tu as déjà un club qui te file 8 ou 9 mecs, comme Toulouse, que tu as Bordeaux, tu as quasiment beaucoup de personnes l'année arrière. Si Bordeaux va en demi, on ne se trouve pas. On est sélectionnés, nous trois. Non, alors, moi, pas possible. Parce que non, j'ai vacances. Je ne suis pas éligible. C'est un peu compliqué. Tu n'as pas GIF ? Fidjien. Ah, merde. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la tournée en été, tu n'auras pas d'indication. Tu auras peut-être des places qui gagnent du rang, comme Jelon, ou tout ça, c'était gagné en Australie. De la tournée au Japon, je n'ai pas un mec qui a gagné sa place, de la tournée au Japon. Non, non, non. Comme si tu es un mec qui a crevé l'écran à la tournée au Japon. Ben, Kuyu avait été bon, mais il n'a pas fait la Coupe du Monde. On n'a pas fait la Coupe du Monde. Tu n'en as pas. Kuyu avait été bon, il était remplaçant, les deux. Non, mais il a fait des belles entrées. C'est juste que les tournées de novembre, oui, après la tournée en Argentine, bon. Oui, après, je vais laisser Clément parler, mais juste, c'était important, pour revenir à ta question sur Ramos, de finir cette parenthèse, signation sur une bonne parenthèse, et là, d'avoir plusieurs mois pour travailler dans la non-crise. Puisque si on avait perdu, peut-être que le contexte aurait été, c'est sûr, même beaucoup plus différent. Donc du coup, on aurait peut-être travaillé dans la peur, et avec des questions, est-ce qu'on doit changer les choses, est-ce qu'on doit travailler différemment ? Alors oui, sûrement un peu, mais là, on travaille avec plus de sérénité, plus de tranquillité pour avancer. C'est ça. Ramos, il n'a pas fait le meilleur match de sa carrière, que ce soit dans le jeu courant, il a eu quelques maladresses, notamment au pied. Mais par contre, Ramos, il prouve une fois de plus que quand il faut mettre les points dans le money time, quand ça compte vraiment, ben voilà, 50 mètres, il met deux pénétrières à 50 mètres, il termine le match avec un seul échec, et cette pénétrière, elle change énormément de choses, parce que s'il ne la met pas, on finit le tournoi avec le même nombre de points que l'Italie, donc évidemment, on ne termine pas deuxième. Ça aurait été la première fois dans l'histoire du tournoi de destination que la France ne gagne aucun match à domicile. Yannis l'a rappelé, mais on se fait humilier contre l'Irlande au premier match. Contre l'Italie, on doit le perdre. Enfin, ça aurait été, à mon avis, cataclysmique, surtout après les belles promesses qu'on voit depuis 3-4 ans. Et comme tu l'as très bien dit, cette dernière pénalité, je pense qu'elle va rester comme l'image du tournoi des Français, parce qu'il n'y a pas vraiment un match où on explose tous les compteurs, alors mis à part contre le Pays de Galles, mais jusqu'à l'heure de jeu, j'allais le dire, jusqu'à la 60e, le match est très serré, mais là, c'est une action tellement forte, un coup de pied de 50 mètres qui passe plein milieu. Je pense que la France en avait besoin, et tu l'as dit, Galtier, le sourire qu'il déploie à la fin, mais tu as l'impression qu'il a gagné à la fin de la Coupe du Monde. Je pense qu'il est vraiment, vraiment... Parce que lui, je pense qu'il sait construire sur des émotions. C'est ce qu'il a fait au début de son premier mandat, ses premières quatre années. Et donc, du coup, il peut construire sur ça et sur ce type de victoire. Même Thomas Ramas, au micro de France Télévisions, Thomas Ramas, il est presque ému. Et c'est surtout qu'on oublie que c'est le... Mis à part la Coupe du Monde, mais la Coupe du Monde, c'est un match, c'est une soirée, c'est quelques jours de cauchemars. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la première épreuve qu'a eu à vivre cette équipe de France. Aussi, beaucoup de gens de cette équipe de France, c'est la première fois qu'il a dit, Thomas Ramas, quand on est mauvais, c'est normal qu'on soit critiqué. Mais avant, il n'était pas critiqué, puisqu'il gagnait tous les matchs, ou 80% des matchs. Même quand ils partent de la Coupe du Monde, ils ne sont pas mauvais. Voilà, ce n'est pas une catastrophe. Là, tu en prends 40 à la maison contre l'Irlande, tu fais Machuco à l'Italie, à l'Écosse, c'est un miracle, ou presque. Donc, forcément, il y en a beaucoup, parce que, ils te diront toujours qu'ils ne lisent pas la presse. Bon, je pense que, voilà, tout humain... On ne la revêt pas, si on était joueur... Voilà, tout humain qui joue et qui est jugé par la presse, et qui lirait la presse. Mais, non, mais, voilà, c'est normal, c'est que cette équipe de France, elle a vécu une énorme épreuve de plusieurs semaines. Et quand tu vois des mecs, comme l'expérience Caramos, avec les Brinus qu'il a gagné, tout ça, déjà, être touché par ça, tu imagines les jeunes, ou les mecs qui étaient peut-être dans le 15e départ, ce qu'ils ont dû vivre, voilà, ça n'a pas dû être pareil que ceux qui sont arrivés dans une équipe de France qui gagnaient tout, qui s'en sortaient tout le temps, qui avaient des mecs, tout le monde qui était là, et au pire, on s'en sortait avec un exploit Dupont ou autre. Là, ça, ça n'y était pas. Paradoxalement, tu l'as très bien dit, c'est les jeunes qui aussi nous ont permis de sortir un peu de ce marasme, notamment Léo Barré aujourd'hui, qui fait la différence sur l'action Laissez-de-le-Garek, où tu te dis, le mec, il a quand même un truc assez inné chez lui, ou en tout cas un très bon sens du rugby, qui nous permet de gagner. Léo Barrék aussi, qui fait encore un très bon match, qui enchaîne ses deux premières titularisations, deux premiers matchs très très bons avec l'équipe de France. Donc ça, c'est des promesses sur lesquelles on construit, et qui sont très bons signes pour l'avenir. Oui, il y a TTFLR, qui est Tristan Fayer, et notre collègue. On a senti toute la pression pour descendre les discours des joueurs et du staff. Ça, c'est vrai. Déjà, il y aura Jérémy aussi, qui sera en live avec nous, depuis Lyon, qui est là à la conf de presse. Donc je pense que, déjà, que même dans des matchs un peu ratés ou des défaites, Fabien Galtier arrive souvent à philosopher un peu. Alors j'imagine que la victoire est d'extrémistes. Bon, il va faire le boulot, notre ami Fabien Galtier. Qu'est-ce que tu veux dire comme phrase ? Ben, qu'ils sont à combien de pourcents de victoire ? Ils ont touché le sublime. Ouais, voilà, ils ont touché le sublime. Mais c'est vrai que les joueurs, je pense qu'ils avaient quand même un peu de poids sur les épaules, et de gagner cette équipe d'Angleterre, qui avait impressionné un peu l'Europe, et même le monde en battant cette Irlande qui paraissait imbattable, qui sent des joueurs qui sont en confiance, les banners, tout ça, ils ont retrouvé des couleurs. Les Anglais, ils l'avaient le 53-10 de l'année dernière, ils l'avaient derrière la tête aussi, ils voulaient faire la guerre, et ils ont fait la guerre dans les rucks. L'emporter, c'est beaucoup. Je vais continuer de lire un peu, avant de continuer, le poids à travailler, c'est la défense. On va en parler de la défense, parce que c'est pas très mauvais en termes de statistiques, mais dès que tu loupes un placage, tu prends un essai. Et c'est ce qui est un peu inquiétant. Moi, j'aimerais parler de deux zones, deux zones sur la défense. Teaser. Oui, petit teaser. Vous verrez si vous restez sur le Twitch. Le Caisse de France, Vincent de Toulouse, le Caisse de France sortira plus fort de cette épreuve et en plus avec une victoire pour le dernier match. C'est possible. C'est possible qu'il y en a beaucoup qui a appris quand même. Mais c'est surtout que tu gagnes contre l'Angleterre, si tu gagnes contre, j'ai beaucoup d'aspect pour eux, mais le même match contre le Pays de Gallo contre l'Écosse, à mon avis, il n'a pas été au même sœur. Là, ça reste l'Angleterre. Comme tu disais, ils en ont pris 50 l'année dernière. Ils avaient coché ce match. Même s'ils ne l'ont pas dit dans la presse, mais ils ont coché le match. Je crois que Borswick leur a fait revisionner certains moments de l'année dernière. Les France-Angleterre, ça marque toujours. Il y a Jérémy. Apparemment, j'en ai parlé. C'est fou. On a une connexion un peu. C'est connexion au milieu olympique. Rugby-Rama. On est tous connectés. On se comprend. Il y a la connexion au stade aussi. Jérémy qui est à Lyon. Devant le bus. Devant le bus. Qui apparemment conduit le bus. Il va le conduire. Il est chauffeur, monsieur ? Est-ce que tu nous entends ? Est-ce qu'on t'entendait, Jérémy ? Alors, est-ce que vous, vous m'entendez ? Moi, je vous entends. On t'entend très bien, Jérémy. Il faut juste que le bus débarque pendant que tu passes. Ça devrait aller. Je ne sais pas qui va le conduire encore. Du coup, Jérémy, tu étais à la conférence de presse. Est-ce que tu as pu rester jusqu'à la fin ou pas ? Ou tu as dû... Non, je ne suis pas resté jusqu'à la fin de la conf de presse. Ça a commencé par les Anglais. Mais bon, j'ai eu quand même une bonne partie de la conférence de presse de Fabien Galtier et de Gregorio Aldry. Donc, je vais pouvoir vous relater un petit peu ce qui s'est dit, évidemment. Bon, déjà, du coup, on parlait un peu des joueurs et du staff qui avaient l'air soulagés. En tout cas, au micro de France Télévisions, le regard de Fabien Galtier après la pénalité de Thomas Ramos à quelques secondes du coup de s'effet final. Tout le monde paraissait soulagé qu'un poids était parti tout d'un coup sur leurs épaules. Comment ils étaient, du coup, Gregorio Aldry et Fabien Galtier en conférence de presse ? Oui, je pense que soulager, ça décrit assez bien l'état d'esprit général. D'ailleurs, le terme état d'esprit, c'est ce qui est vachement revenu dans les mots à la fois du capitaine et du sélectionneur. Fabien Galtier nous a dit qu'on est passé par tous les états d'âme. On est allé la chercher. Celle-là, Gregorio Aldry, lui, nous parlait aussi de l'état d'esprit, de l'engagement et de l'énergie. Il dit, voilà, si à certains moments, tout n'a pas été parfaitement maîtrisé, mais c'est grâce à notre énergie qu'on a gagné ce match. Et puis, pour tout vous dire, il y a eu un moment assez fort dans ce début de conférence de presse. C'est à mettre au crédit d'un journaliste de milieu olympique. C'est Nicolas Zanardi qui a posé la question à Fabien Galtier. Parce que nous, pendant tout le match, en tribune, on se disait, alors pour certains, on avait assisté au quart de finale contre les Springboks. Et moi, j'étais à côté de Nicolas Zanardi et on se disait, ça nous rappelle vraiment le match, le quart de finale contre les Springboks pour plein de choses. Le scénario, évidemment, mais aussi la défense adverse, les ballons où on était en difficulté. Enfin, voilà. Plein de choses nous faisaient penser à ça, sauf qu'il n'y a pas eu cette pénalité à la fin. Et il a posé la question à Fabien Galtier. Et Fabien Galtier lui a dit, ben voilà, j'en aurais pas parlé si tu m'avais pas posé la question, mais c'est exactement mon sentiment. Sauf que la fin, cette fois, on gagne. Il dit, c'est la vie, c'est un petit peu... C'est pour ça que c'est pas la fin d'une compétition aujourd'hui, c'est la suite de l'histoire. Et il dit, ben j'espère qu'aujourd'hui, ça a été surtout un apprentissage de ce qui s'est passé il y a six mois. Et c'est marrant de mettre en relief avec ce quart de finale parce qu'on a peut-être l'impression que c'est ce soir, on l'espère, qu'il sera définitivement digéré. Ouais, parce que toi, Jérémy, tu suis l'équipe de France depuis plusieurs années maintenant. Et c'est vrai que des victoires comme ça, on en a connues, elles ont été nombreuses. On va dire, dans le premier mandat de Fabien Galtier, les victoires contre l'Australie, contre tout ça, à la dernière minute ou presque. Aujourd'hui, c'est un peu pareil. Ça montre le caractère. Alors, tout n'est pas parfait loin de là en termes de jeu, notamment au niveau de la défense. Mais ils ont réussi à le gagner. On a l'impression que ce match, il change tout pour l'avenir, en fait, pour les prochains mois. Même au-delà de la tournée en Argentine cet été. Dans les têtes, il change énormément de choses chez les joueurs et du coup, chez Fabien Galtier, logiquement. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. S'il y a bien une chose à relever et à retenir de positif sur ce tournoi des six nations qui, malgré la deuxième place finale, est quand même plein d'imperfections. C'est vraiment le caractère de ce groupe. On en a parlé, cette victoire un petit peu miracle en Écosse, mais plus encore depuis ces deux dernières semaines, d'être allé chercher ce match en provoquant un petit peu son destin au Pays de Galles. Et ce soir, contre l'Angleterre, c'était encore plus criant. Cette équipe, elle aurait pu s'écrouler avant l'heure de jeu. Quand on prend un 21-0, c'est énorme. Et on peut, à ce moment-là, on peut définitivement s'écrouler. Et s'il faut retenir quelque chose, c'était d'esprit qui est, à mon sens, hyper révélateur sur l'essai, pareil, un peu miraculeux, celui de... C'est Léo Barret qui marque, là, quand on rate la touche, que Thomas Ramos tape au pied. enfin... Non, c'est Ficou. Non, c'est pas... Ouais, c'est Ficou, pardon, sur la passe de Damien Penaud. Mais mine de rien, c'est le reflet aussi d'une équipe qui lâche rien, qui s'arrache et qui va gagner ce match encore une fois malgré son lot d'imperfections. Et c'était quand même hyper important pour l'avenir de terminer cette compétition sur une note positive. Salut, Jérôme. Tu parles de cet esprit de combattant, d'aller chercher la victoire jusqu'au bout. Il n'existe pas si la France arrive à contrôler le match de A à Z. Comment t'expliques que malgré l'entame qui est quand même assez bonne, très très bonne, la France connaît encore des hauts et des bas dans ce match et arrive à faire ce début de seconde période ? Tu vois, je vais revenir un petit peu au début de mon intervention et reparler du quart de finale de Coupe du Monde. Là où le scénario nous a vraiment rappelé ce quart de finale, vraiment j'insiste au niveau des tribunes, c'est que pourquoi ce match on ne se le rend pas plus facile ? Tout simplement parce qu'on ne concrétise pas en première mi-temps comme ça avait été le cas face au Spring Box alors que là, la domination française pour moi, elle est criante. Dans ce sport, quand tu domines autant sur les fondamentaux, quand tu leur roules dessus devant, comme c'était le cas, notre paquet d'avant était ultra dominateur, on arrivait à mettre de la vitesse et alors Fabien Galtier en a parlé et lui, il dit qu'on a manqué de maîtrise et surtout de lucidité sur nos temps forts. On ne peut pas se créer autant d'occasion dans les zones de marque et scorer aussi peu. Sortir à 16-10 à la mi-temps quand on voit la supériorité française sur la première période, c'est clairement pas suffisant. Un des gros points nord quand même pour parler un peu de points négatifs, Jérôme, c'est la défense de la ligne arrière, derrière, l'essai de Marcus Smith avec Ben Earl qui fait un peu le... Voilà, au Lille-Lorraine, tout ça. Est-ce qu'ils en ont parlé en conférence de presse, Aldritte ou Galtier, de ses problèmes défensifs ou au final, en termes de statistiques, ils ne loupent pas énormément de plaquages, les Français, mais on a l'impression qu'ils n'arrivent plus à lutter dès qu'il y a un break adverse, ça fait l'idée à la ligne. C'est un peu vrai, non, ils n'en ont pas parlé, moi quand j'y étais, ils n'en ont pas parlé spécifiquement, mais quand ils parlent de tout ce qui n'a pas été maîtrisé, des imperfections, vous vous doutez bien que la première chose qui est visée, c'est cette fameuse défense, on prend encore quatre essais ce soir, c'est au moins un ou deux de trop, c'est le point noir de ce tournoi des destinations, et ce qui est marquant ce soir, au moins ça va être vite vu dans la précision, c'est qu'on se fait transpercer toujours à peu près dans la même zone, on a eu clairement une déficience au milieu du terrain, alors qu'il y a peut-être à mettre sur le manque d'automatisme, de complémentarité entre Nicolas Deporter et Gaël Ficou, qui jouent ensemble depuis peu de temps, peut-être avec le trio aussi avec Thomas Ramos, peut-être qui ne sont pas assez défendus aussi par les troisième ligne qui doivent défendre au tour du 10, et là, un garçon comme Anthony Jolon nous manque terriblement, voilà, on n'a peut-être pas cet énorme défenseur au niveau de cette équipe de France, donc il y a forcément des énormes explications, Nicolas Deporter qui sort à l'heure de jeu pour faire entrer Yoram Mouefana, c'est également un signe qu'on a voulu un petit peu sécuriser les choses défensivement, voilà, mais ce sera le gros point à travailler, et forcément, Sean Edwards il va être un petit peu mis sous pression là-dessus. Est-ce que Grégold, comment il était en conférence de presse ? Tu as parlé de beaucoup de Fabien Galtier, c'est normal, il a dû plus parler qu'Aldrid, mais voilà, Grégold qui disait par exemple après la victoire en Écosse que c'était une des plus belles de sa carrière avec l'équipe de France, là aujourd'hui, comment il était par rapport à la réaction de ses joueurs et son tournoi aussi peut-être ? Bah écoute, moi je l'ai, effectivement, le temps que j'y ai été, il a peu parlé, c'est surtout Fabien Galtier qui a pris la parole, soulagé, voilà, le mot que tu as dit au début de ton intervention, clairement soulagé parce qu'il avait bien conscience qu'il fallait terminer ce tournoi destination sur une note positive, Grégory Aldrit, en plus, voilà, qu'on n'a pas retrouvé encore à son meilleur niveau, je ne sais pas vous comment vous l'avez analysé de votre côté, nous il nous a manqué un petit peu de fraîcheur, de peps, je n'ai pas trouvé Grégory Aldrit avancé autant que d'habitude, alors peut-être aussi après il s'est attaché à son rôle aussi de capitaine, de leader, de rassembler un petit peu tout le monde autour de lui, de ramoter les troupes, il est sorti aussi, avant la fin du match, ce qui est quand même un signe aussi d'un joueur qui a peut-être besoin encore de souffler, je ne sais pas, mais bon voilà, en tout cas, je l'ai senti ultra soulagé après le match. Jérôme, juste là, mon petit bilan, pour toi, qui est le meilleur joueur français du tournoi et pourquoi François Croce ? J'aime beaucoup la manière dont tu l'as amené, bizarrement, j'allais dire la même chose que toi. François Croce, c'est le seul joueur à mon sens qui, du début à la fin, a été d'une régularité détonnante. Ce garçon qu'on a l'habitude d'appeler un petit peu le travailleur de l'ombre, cette fois, il a été mis en pleine lumière parce qu'on en avait bien besoin. Et même sur des choses qui brillent un petit peu plus offensivement, on l'a vu, notamment cette action au premier temps où il casse le placage, il perd ce plein axe. En tout cas, c'est le joueur que j'ai trouvé vraiment le plus constant. Et après, il faut quand même souligner aussi les mecs qui sont montés en puissance. Je pense évidemment à Nolan Le Garek sur les deux derniers matchs ou à Thomas Ramos qui est devenu un petit peu, à mon sens, le patron de ce 15 de France sur la fin du tournoi des 6 nations. Tous ces garçons-là, aujourd'hui, si on termine sur deux victoires, ils n'y sont pas pour rien. OK. D'autres questions ? Je voulais une dernière question pour toi, Jérémy. Non, mais on parlait des jeunes. Au final, on a l'impression, alors oui, il y a les matchs de François Croce qui fait tout le temps le boulot, tout ça, mais on a l'impression que Fabien Galtier, on le dit au début, a dit 80% de l'effectif qui était à la Coupe du Monde ira en 2027. Mais au final, on a l'impression que ce sont les jeunes qui sauvent le tournoi de l'équipe de France. Les deux derniers hommes du match, c'est Nolan Le Garek et Léo Barré. Ce n'est quand même pas anodin. Ce sont deux jeunes que Galtier ne voulait pas vraiment mettre dans la caisse de départ si Mathieu Jalibert ne se blesse pas ou si Maxime Lucu ne vit pas des matchs très, très compliqués en début de tournoi. Après, j'ai envie de te dire que c'est souvent le contexte qui change les histoires et les destins. Fabien Galtier, il a beau être présenté comme conservateur et par nous les premiers, il a beau avoir justement construit son premier mandat sur ce conservatisme, quand on est autant en échec après trois journées, on est obligé de tenter de faire quelque chose. Il n'est pas fou, il a effectué des changements alors un peu par la force des choses, c'est vrai, mais qui ont amené une énergie folle dans cette équipe et à mon sens qui ont ramené aussi un petit peu d'enthousiasme autour de cette équipe, un peu d'esprit j'allais dire positif dont il y avait clairement besoin et puis ça a réveillé parce que quand même de François Croce, de Thomas Ramos c'était aussi des patrons de ce cas de France qui ont élevé leur niveau de jeu. On a vu la réaction de Gaël Ficou au Pays de Galles. Je crois quand même que tout le monde a senti que l'émulation était un petit peu relancée au sein de ce 15 de France et c'était vraiment une bonne chose. C'était la chose à faire bien évidemment. Écoute Jérémy, on va te libérer parce qu'on a l'impression que ta connexion part petit à petit en fait. Tu vois, elle fait un peu comme l'équipe de France. Elle a vécu des hauts et là je crois qu'elle arrive fin de fois en mi-temps, début de seconde. T'es encore avec nous donc c'est que ça finit bien. Comme l'équipe de France. Merci Jérémy. On peut bien finir. Ça va. Toi aussi, t'es un peu notre François Cross de ce tournoi, t'inquiète. La régularité. La régularité. Je le prends comme un compliment. Il faut. Merci Jérémy. Et à demain du coup à la rédaction. Ciao. Ciao, merci. Ciao. C'est vrai qu'il se souligne un point intéressant c'est que dans l'histoire de cette équipe de France il y a beaucoup de joueurs qui ont été amenés à intégrer le 15 de la départ par des forfaits. Par exemple Thomas Ramos qui est le parfait exemple. N'oublions pas que je pense que si même Jérémy Jérémy qui se blesse à la cheville si je ne dis pas le bêtise tu me diras. Qui se blesse et qui du coup amène Thomas Ramos. Ça doit être pareil sur d'autres mais je n'ai pas le souvenir d'Anti avec Vacatawa. Si oui d'Anti-Vacatawa c'est un peu plus loin la Coupe du Monde même en deuxième ligne je crois que Flamand est là parce qu'il doit y avoir un Ville-MC qui se blesse bah non Leroux qui n'est pas là donc tu vois cette équipe aussi se construit sur des histoires c'est un peu l'histoire de toutes les sélections c'est vrai il y a des joueurs qui gagnent leur place qui la perdent on dit que Galtier est conservateur c'est vrai mais oui c'est vrai il a dû attendre à chaque fois des changements des blessures je pense vraiment que si Mathieu Jalibert ne se blesse pas contre l'Italie je pense qu'il débute contre le PNG même s'il a quand même changé le Q donc tu vois il a quand même changé les joueurs qui étaient vraiment en difficulté il n'a pas hésité à les changer parce que je pense qu'il a vraiment senti qu'après une nuit contre l'Italie il fallait changer donc là pour moi la question que je te poserai c'est est-ce que maintenant Ramos est passé devant Jalibert en numéro 2 ah bah ça moi je le pense on va dire encore qu'on fait du bashing voilà qu'on tape sur Mathieu Jalibert malheureusement Mathieu Jalibert on savait il était numéro 1 à la Coupe du Monde il était numéro 1 au début de ce tournoi parce que Romain Tamac est blessé parce que c'est un fait Romain Tamac est devant lui dans la hiérarchie de l'équipe de France au final Mathieu Jalibert il a eu un énorme pic son meilleur match à l'équipe de France contre l'Italie et la Coupe du Monde un cadre final compliqué un tournoi très compliqué et il est malchanceux il se blesse donc au final il n'a pas pu prouver ce qu'a fait Thomas Ramos avec un énorme match dès le Pays de Galles dimanche dernier un tempéré contre la plus faible équipe contre la plus faible équipe oui mais excuse-moi je pense qu'après un mi-temps contre l'Italie ce n'est pas la meilleure je vais aussi jouer le tampon est-ce qu'on peut dire aussi que Jalibert n'a pas profité du fait de la tactique de l'équipe de France contrairement à Thomas Ramos Mathieu Jalibert est arrivé dans un moment où l'équipe de France était enterrée pas enterrée aussi enterrée dans sa tactique des possessions on joue au pied on donne à l'adversaire Thomas Ramos dès le match contre le Pays de Galles on s'est dit on va jouer avec plus d'intention de jeu mais qui l'a dit ça ? qui va un peu c'est plus le temps ? les chiffres ? oui mais les chiffres ils ne disent pas ce qu'on dit le staff d'un ESR ça se voit ça se voit au moment quand tu vois le match tu vois qu'on a beaucoup plus joué contre le Pays de Galles est-ce que Léo Barré c'est juste pas dit moi je vais relancer tu vois qu'on a beaucoup plus joué là parce qu'on a pas voulu taper au pied ça on a de suite dit ça mais Léo Barré première chandelle qui prend les gars qui relance je pense que tu consignes des coachs quand t'es professionnel comme ça sur ton équipe de France je pense que c'est tes coachs qui dictent ta tactique peut-être mais au bout d'un moment je pense que quand t'as un ballon à relancer en une demi-seconde tu penses peut-être pas à ce que te dit le coach si t'as envie de relancer tu relanceras comme on l'a dit toujours qu'on a toujours dit je pense pas qu'ils aient crié à Romain Tamac de relancer depuis son ambit ça va faire avec des plus belles actions du mandat de Fabien Galtier c'est vrai parce que c'est une relance je veux bien je ne dis pas que Mathieu Jalibert a tout faux et que Maximu Khe a tout faux parce que c'est compliqué de dire ça sans faire croire qu'on tape sur encore une fois la charnière de l'Union Bordeaux-Bèg mais au bout d'un moment c'est la chistérane Noël Le Garec le staff ne la lui demande pas il y a presque essai au bout il y a presque essai s'il ne la fait pas il n'y a pas d'occasion on ne sait pas ce qui se passe il peut taper au pied tout droit devant lui aussi ça aurait fait un nouveau jeu on aurait dit ah c'est bien il se dégage on n'aurait jamais espéré la chistérane au bout d'un moment tu as des choses soit tu sais tu maîtrises le geste et tu le tentes tu le réussis tu as mieux pour toi tu peux le rater ça c'est vrai soit tu n'es pas en confiance comment tu expliques qu'ils réussissent avec Bordeaux alors ? mais ça je ne sais pas parce que le niveau n'est pas le même déjà peut-être qu'ils se mettent une oppression inutile aussi peut-être qu'ils se brident eux-mêmes et qu'ils ont tellement peur au bout d'un moment de rater qu'ils ne tentent plus grand chose c'est aussi ce qui peut arriver c'est qu'à Bordeaux aujourd'hui à Bordeaux on va peut-être on va fermer la parenthèse rapidement mais aujourd'hui à Bordeaux un Mathieu Jalibert a le droit de se tromper parce qu'il a tellement fait d'exploits et si dans un match qu'il coûte il te fait trois exploits et une énorme bêtise c'est pas grave donc c'est une histoire de confiance mais moi je pense que c'est une histoire de confiance et même si Mathieu Jalibert est un très 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 grand joueur il reste humain et il peut ne pas être en confiance et quand t'es pas en confiance déjà quand t'es pas en confiance les gestes que tu réussis tout le temps tu ne les réussis plus donc t'as du mal à te remettre en confiance donc forcément les choix c'est plus compliqué tout ça moi je peux le comprendre mais je moi j'ai jamais entendu le staff dire au Pays de Galles on a dit il faut tout jouer on l'a pas dit ils ne l'ont pas dit ça ou alors j'ai loupé quelque chose mais je non mais je voilà je alors peut-être qu'il y a eu aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont fait les français ils ont beaucoup joué pas tellement ils sont tombés dans le jeu des anglais Thomas Ramos il était à 39 passes au Pays de Galles il était à 14 à la 70ème minute de jeu 14 passes pour Thomas Ramos mais il fait le coup de pied qu'il faut dévisser mais ça marque avec Ficou ben oui voilà avant ce coup de pied Thomas Ramos ne fait pas un très grand match je ne dis pas ça on ne va pas se mentir c'est pas ce que j'ai dit c'est pas ce que j'ai dit mais voilà je et puis après quand tu es le Garek que tu tentes cette Chistera que tu l'as réussi plus rien ne peut t'arrêter après aujourd'hui tu es à l'intérieur comme fait Anton Dupont toujours il marque alors qu'en soi le Garek ne fait pas un match exception il fait un bon match mais moins qu'au Pays de Galles il marque l'essai Léo Barret est toujours là quand il faut il fait cette percée voilà j'ai l'impression que Nicolas Deporter lui par son poste est bridé et le problème c'est que si un joueur comme ça il ne prend pas vite confiance tu vois Nicolas Deporter peut-être qu'aujourd'hui il a pris deux matchs en 12 si le troisième match tu le mets en 13 ce ne sera quand même pas le Deporter avec le numéro 13 de Bordeaux parce que la confiance il l'aura un peu perdue et il se dira à la Chistera que je fais quand les Saracens qui va au bout je veux dire à l'équipe de France si je l'attends et que je la loupe je vais me faire taper dessus donc je ne l'attends pas lui pour le coup il a toute la fin de saison encore pour montrer avec Bordeaux et ravoir sa place en équipe de France là pour le coup bien évidemment ça sera beaucoup je le dis à chaque émission on ne fait pas un bashing Mathieu Jalibert oui bien sûr je vous invite tout le monde si vous voulez trouver un badge et venez avec nous les samedis après-midi dans le top 14 c'est les joueurs qu'on regarde le plus Mathieu Jalibert il n'y a pas un mec qui n'aime pas Mathieu Jalibert à Rubirame et Olympique ou alors je ne le sais pas mais voilà on a le droit d'être déçu et comme je l'ai toujours dit tu es forcément plus déçu quand c'est Mathieu Jalibert qui ne fait pas d'exploit que quand c'est un pilier voilà c'est normal et quand tu vois Thomas Ramos je pense que le changement de visage de l'équipe de France je ne pense pas à 100% que ce soit un choix du staff je pense que Thomas Ramos a aussi dit au bout d'un moment moi je oui je vais taper au pied trois fois sur quatre à la quatrième je vais relancer en termes de leadership je pense que Ramos est peut-être plus peut-être écouté ou avantage plus je pense qu'il y a plus d'envergure en termes de leadership que Mathieu Jalibert tu l'as dit il a souvent été numéro deux parce que devant lui il y avait une tamac le fait qu'il soit aussi je crois un peu plus âgé Ramos oui oui qu'il assume les fonctions de buteur aussi je pense enfin ça pèse tu vois on sait qu'il parle beaucoup 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 alors des fois il s'agace contre ce qu'équipier ou on l'a vu sur le renvoi t'as l'impression que c'est lui qui dictait les mecs pour se placer oui oui sur le dernier renvoi des anglais peut-être que oui il y a ça aussi qui pèse mais là où je rejoins l'anis c'est que avant ce tacle qui donne les 7-5 coups dans le jeu Ramos il ne fait pas un bon match non il ne fait pas un bon match et par contre ça c'est clair face au perche 79 il a été important ça c'est sûr il a été décisif et on a même pensé qu'il avait loupé la pénalité qu'il pouvait coûter très cher vu que Ford lui a fait 100% et que s'il n'y a pas la dernière il ne trouve pas la touche dans ce que j'ai dit je ne dis pas qu'il fait un bon match je suis un peu déçu de Thomas Ramos il est important il est important parce que c'est le buteur il a fait le boulot quand il fallait il a mis cette pénalité qui restera un peu l'action du match on s'en souvient pas de ça dans un an quand on parlera de ce match on passera à la pénalité à la dernière minute enfin après c'est une petite parenthèse j'avoue désolé de l'ouvrir non mais pas de soucis mais non mais ce que je veux dire c'est que le fait d'avoir eu 2-10 dans une équipe de France qui n'a pas non plus bougé énormément pour te dire c'est aussi un débat qui va encore revenir la prochaine fois pour même typiquement qu'est-ce qu'on fait sur le banc quand Intermac reviendra est-ce qu'on avantage plus un Léo Barré avec Ramos 115 Léo Barré qui peut couvrir 3 postes ou est-ce qu'on met Mathieu Jalibert les questions elles vont être là aussi tu as Max Goutti qui est team Yanis je ne sais pas si on avait 2 teams je ne pense pas si on avait une team moi je suis team team Y team Y non mais il y a quelques avis parce que je lis vos avis vous devez me voir beaucoup baisser la tête parce qu'il y en a beaucoup les avis 2 portaires il est tellement mais tellement important dans les premiers soutiens c'est le trace du côté c'est vrai d'ailleurs il y avait un très bon papier de Paul sur Rubirama qui avait revu le match au Pays de Galles et qui explique avec l'avis de Xavier Garbajosa et Sébastien Calvé qui l'a connu chez les Moins d'un et qui expliquait il déblaye il va au soutien 19 fois 2 portaires c'est énorme pour un centre d'aller 19 fois après voilà c'est ce que je dis c'est qu'en 12 il fait ce qu'on lui dit de faire parce que peut-être ça se comprend il n'a pas aussi le truc d'encore dire des fois non non mais je ne vais pas y aller je vais rester comme si voilà c'est normal quand tu arrives tu vas faire un match dans ta nouvelle équipe tu ne vas pas jouer vite des pérités ou faire des dingueries tu essaies de te mettre en confiance sur les choses simples du rugby donc faire des soutiens surtout qu'en place d'anti cadre évidemment important du Bucasse de France même si je suis d'accord avec toi j'attends de le voir en 13 quand même en équipe de France surtout que Ficou ce n'est pas le dernier à mettre 12 tu peux le mettre 12 non mais quand même on peut y revenir aussi on va passer aux notes des français Ficou a très très bien réagi quand même en fin de tour ah oui alors vraie question de Jean Guignot vous les trouvez où les stats sur Guinée 6 Nation Guinée 6 Nation le site tu vas dans un match tu as les 3 matchs de la journée et après tu trouveras statistiques normalement c'est simple et dans les papiers de Paul Arnoux aussi Paul Arnoux en plus Paul il a dû le publier le papier match en stats les stats on va le voir sur Ibera on va le faire alors on va passer aux notes je vais de suite aller les notes des notes qui sont plutôt bonnes en même temps victoire c'est factuel match pas parfait mais il y a victoire le Garek Léo Barré et François Corse porte le 15 de France bon vous avez compris qui c'est les 3 joueurs qui ont la meilleure note Léo Barré on commence par l'arrière comme d'habitude 7 sur 10 Léo Barré 6 sur 10 pour Penaud et Ficou 2 portaires 5 sur 10 Biel Biarré 4 sur 10 je pense que c'est pas un des pires notes de l'équipe de France Biel Biarré Thomas Ramos 6 le Garek 7 donc comme Léo Barré les deux jeunes un peu meilleure note avec François Corse du coup en 3ème ligne 7 sur 10 Olivon 5 et demi Aldrit 5 Méafou 6 comme Flamand une deuxième ligne à 6 sur 10 Atonio 6 Julien Marchand 6 et Céry Bail 5 sur 10 donc messieurs on va s'arrêter sur Léo Barré Barré 4 non Biel Biarré attention il y a une différence entre les d'autres il y a la pire et la meilleure vous avez explosé Biel Biarré alors c'est un joueur qu'on adore là pour le coup il a vécu une soirée un peu compliquée quand même Louis Biel Biarré pour le coup il a dû se rappeler les matchs face à l'Afrique du Sud ça faisait très longtemps en plus qu'il n'avait pas fait un match comme ça je crois que c'est depuis l'Afrique du Sud finalement ça a été compliqué on y reviendra peut-être après du coup après c'est comme toujours ça a beaucoup parlé des notes on rappelle c'est pas nous qui les avons faites donc bien sûr je pense pas que Biel Biarré par exemple ça remette tu vois on parlait de la place je pense pas que cette performance le remette en place en cause sa place oui il met des phrases t'es au fil d'un orillette c'est pas nous qui les avons faites c'est factuel au bout d'un moment on va pas c'est lui qui critique on est d'accord à 4 et demi pour ça avec quand même faut pas non plus voilà mais arbitrage 8 sur 10 on a tellement craché sur l'arbitrage que c'est bien fini qu'il est bon ouais bon ou ou plus côté français quoi tu peux mettre 10 parce que Léo Barré c'est quoi la dernière pénalité ? c'est arrangéux la dernière pénalité c'est quoi ? c'est assez arrangéux parce qu'on était tellement un plaquage sur les bras ce qu'il faut dire c'est que juste avant l'essai de Marcus Smith c'est Marcus Smith qui m'est laissé oui oui juste avant l'essai de Marcus Smith il y a les anglais qui transpercent dans le couloir et il y a une remise intérieure pour avec Michel pour Michel et Léo Barré fait en avant donc en avant volontaire qui aurait valu sûrement un essai de pénalité et un carton jaune repris devant par je sais plus qui oui et donc et les français arrivent à se dégager il n'y a pas de ralenti non il n'y a rien diffusé dans le stade donc l'arbitre ne revient pas dessus il y a ralenti oui mais pas diffusé dans le stade j'imagine ah bah tout ce que tu vois c'est diffusé dans le stade ah ouais bah quasiment oui je suis quasiment sûr du coup l'arbitre miraculeusement ne le voit pas et bon on va quand même essayer derrière oui oui bon alors revenons de Léo Barré parce que ça parle bien le Biarré ce vrai de ballon vous voyez mais il y a eu quand même quelques complications en défense notamment sur le dernier essai anglais Léo Barré alors on parlait des jeunes qui avaient porté cette équipe de France le mot porté peut-être un peu fort mais quand même Léo Barré qui était un peu discret là quand même il a prouvé que c'était déjà le talent bon il n'a plus à le démontrer tellement il est fort en top 14 et en Champions Cup avec le stade français mais là c'est un vrai joueur de niveau international et il n'est peut-être pas encore titulaire indisputable si Romain Tamagro vient en 10 Thomas Ramos glissera sûrement en 15 mais il a le niveau il l'a prouvé et tant mieux pour l'équipe de France c'est pour lui aussi ah bah c'est clair on sait que c'est un excellent joueur de club avec évidemment son club du stade français Paris là il avait clairement deux opportunités en or qu'il fallait absolument pas gâcher parce qu'on sait que voilà depuis depuis que Fabien Galtier est en poste il y a eu finalement que allez trois arrières on va dire Brice Dulin Jaminet et Ramos globalement il y a eu Boutier oui il y a eu Boutier c'est vrai mais les trois qui marquent on va dire c'est un peu ces trois là il ne devait absolument pas se planter tu l'as dit contre le Péguil il y avait une partie plutôt pas d'énorme cagas vous pouvez se dire bon première au Péguil c'est jamais simple et là franchement tu sens qu'il a vraiment pris confiance qu'il a évacué cette première cap et que franchement ça a été une menace assez constante d'ailleurs qu'il avait le ballon et puis ça traduit aussi je pense peut-être un début de changement de jeu opéré par Fabien Galtier on l'a vu il a essayé de relancer le maximum de ballons des fois ça a payé des fois non évidemment et on sent que ce joueur dès qu'il est en confiance ça peut être une arme une arme assez impressionnante franchement je suis épaté il y a surtout son action sur l'essai de Le Garek la fin de passe qu'il fait c'est Biel Biarré qu'il y a sur l'aile gauche fin de passe passe après contact c'est des actions qu'on a vu énormément de fois avec des joueurs déjà reconnus comme Penaud comme Dupont comme tout ça là le fait qu'il fasse ça il prouve aussi qu'il a ses éclats qui font la différence à ce niveau et qu'il faut tourner un match bon là pour le coup ça n'a pas fait la différence parce que c'est un début de match mais ce sont des actions qu'il faut pour exister à ce niveau oui dans un profil au final assez différent de tout ce précédemment cité par Clément un peu plus robuste quand même pour résister au contact grand capable de faire plus de choses je pense alors peut-être plus complet peut-être moins spécialisé mais plus complet dans le jeu et il y a cette sorte de classe qui l'a emmené en effet à faire cette percée sur le côté gauche où sa passe est quand même faite à une main donc il faut beaucoup de technique il faut de la vitesse et de la robustesse pour résister au plaquage et de la vista pour avoir la vision de jeu de l'espace et la fin de passe donc c'est tout bon quoi je le trouve un peu dur sur sa première cap tu dis sans éclat on n'est pas dur mais je pense que c'est éclat il a été vraiment très propre oui très propre mais être propre c'est être sans éclat c'est parce que t'es propre que t'as des éclats oui oui bon je t'accorde il n'a pas été catastrophique mais moi j'étais bon j'ai trouvé très serein pour sa première cap et d'ailleurs il m'étonne il continue de m'étonner j'avoue que c'est pas celui que je voyais cette année aux 6 nations pété et au final avec le Garek c'est celui qui a pété au niveau des jeunes très très intéressant et très belle option sur le banc encore une fois capable de tout jouer centre arrière 10 et je me demande s'il ne peut pas jouer Elie aussi il ne va pas trop vite quand même enfin lui il va trop vite ouais on s'en fout s'il va trop vite il joue pour nous donc il ne va pas assez vite en tout cas il est impressionnant et bravo à lui pour ses deux matchs et sa médaille c'est une médaille oui c'est la médaille l'homme du match est très mérité il y a Jean Guignot qui revient sur LBB donc Louis Bielbiary je suis le premier fan de LBB mais aujourd'hui il était perdu en défense et moi j'aime que d'habitude ça c'est un avis Tristan le seul défaut on peut trouver c'est vrai son hésitation sur les ballons hauts alors ça c'est vrai que c'est récurrent en équipe de France je crois qu'il y a à Barré je crois qu'il y a en théorie il pourrait ce serait pas son meilleur poste mais en théorie il pourrait messieurs est-ce que vous avez parlé de Kroos non pas du tout on va en parler de suite François Kroos qui est clairement le meilleur français du tournoi qui est devenu le troisième qui ne sort plus du terrain Olivon et Aldridge sortent avant lui ça montre ce qu'il est devenu il était remplaçant quand même contre l'Afrique du Sud donc tu as l'impression qu'il était numéro 4 et là il n'y a pas grand chose à dire ce n'est que du positif sur son tournoi comme disait Jérôme il était souvent catégorisé comme un travailleur de l'ombre là pour le coup il a attrapé la lumière mais d'une force exceptionnelle je veux dire on pouvait avoir des doutes et des inquiétudes sur l'absence d'Anthony Jelonche par sa ruidesse en défense par son explosivité en attaque Lacroos tu l'as dit on l'a dit il a fait une belle percée c'est vrai que c'est un profil un peu moins offensif que Jelonche Aldridge ou Olivon par contre en défense il pourrait plaquer pendant 8 heures et il manquait un plaquage c'est hallucinant on a l'impression que ça fait partie de ces joueurs qui plus les années passent et plus il est encore plus intelligent il a des placements il sait constamment où se passer et puis au plaquage c'est une valeur sûre franchement c'est hallucinant il a vraiment marqué des points tu as l'impression que c'est clairement devenu il est dans le top 5 des noms marqués sur la fête de match c'est la plaque tournante presque du pack français il est utilisé en attaque bien sûr en défense vous n'avez pas besoin de lui dire d'être utilisé pour qu'il le fasse utilisé en touche il a une palette énorme mais ça on le savait mais il n'était pas tout le temps utilisé comme ça en équipe de France il se contentait vraiment du travail de l'ombre là tu vois l'action qu'il fait sur la percée d'Olivon de casser ce plaquage de Genge et de faire la passe après contact c'est quand même fou franchement je ne dirais pas qu'il a passé un cap parce qu'à son âge avec son expérience tu passes peut-être plus de cap peut-être que je me trouve mais là c'est très fort je dirais qu'il a passé un cap quand même puisque c'est l'éternel homme de l'ombre forcément qui découvre la lumière on l'a dit mais tu vois même au milieu de ce tournoi on se disait c'est inquiétant si tu vois trop François Cross mais là en fait c'est plus inquiétant leader de jeu en attaque même en attaque en défense en attaque dans les rucks sur les touches c'est lui qui vole le ballon sur la percée de Barré et donc l'essai de Logaric en fait il est tout le temps là tu le vois de plus en plus et on sent que il galvanise cette équipe de France et il amène dans son sillage plusieurs joueurs et c'est quelque chose dont on a besoin en début de tournoi on évoquait un manque de leader lui il a pris le rôle à fond et il assume c'est le joueur du tournoi pour moi pour l'équipe de France c'est le mec qu'il faut suivre et oui malgré son âge parce que bon là il arrive il a plus de 30 ans là non il doit avoir 31 un truc comme ça et donc ça doit être un de nos leaders jusqu'à la coupe du monde là il va avoir 30 ans dans une semaine tu vois en plus je le vieillis je le vieillis son intelligence de jeu il est du 25 mars transpire l'expérience il est du 25 mars 1994 donc dans 8 jours oui dans 8 jours parce qu'on est passé dimanche il fait penser à un grand frère c'est le mec je le veux dans mon équipe tous les jours et puis là il faut arrêter de dire ça y est il n'a pas assez de lumière on va le mettre remplaçant il doit être titulaire tous les matchs il ne doit pas bouger le problème c'est que si tout le monde est là il faut que tu sortes soit je longe il y en a un qui sort à la 50ème maintenant je pense qu'il y a vraiment une hiérarchie qui s'est établie là je pense que si je reviens c'est un ancien capitaine qui qui paraît numéro 1 après attention il amène des choses oui oui mais après après on a toujours eu des blessés dans ce 3ème il a toujours eu des changements malheureusement et après je pense qu'à choisir aussi je l'aurai parce que Aldrich ne sera pas sur le banc soyez honnête c'est le vice-capitaine derrière Antoine Dupont si Antoine Dupont est là tu te dis vaut mieux avoir Antoine Dupont qui sort du banc que Charles Olivon t'as l'impression que Charles Olivon si tu es mené de 3 points il a pas le style je dis pas qu'il a pas le talent mais il a pas le style pour te renverser un match tu vois donc je pense que c'est peut-être mieux qu'Olivon débute tu vois c'est un peu il fait alors Charles Olivon a peut-être plus de talent mais il fait passer un peu dans le style à Alexandre Oumat c'est qu'Alexandre Oumat titulaire il est très très bon mais après remplaçant tu as du mal à le voir il a pas un style à la Romain Tauffénois à la Paul Boudin qui t'amène de l'impact à l'Anthony Gelon qui t'amène aussi de l'impact qui sort du banc à voir après il y aura des choix à faire c'est sûr mais malheureusement il n'y a jamais tout le monde entre Zémini on aimerait il y a toujours un mec malheureusement qui se pète on va faire la coupe du monde le quart de coupe du monde oui mais le truc c'est qu'à la coupe du monde c'était Kroos sur le banc et comme tu l'as dit je suis entièrement d'accord avec toi je pense que Kroos là il a gagné sa place pour les prochains mois s'il n'y a pas de blessure dans le cas de départ il y a François Kroos donc là parce que là il y a une hiérarchie qui s'établit mais il y a quand même une hiérarchie qui montre qu'aujourd'hui le numéro 1 à ce poste c'est François Kroos il a terminé en 8 il était titulaire en 8 contre l'Italie c'était pas très bien passé mais bon voilà il peut jouer 8 donc franchement impressionnant le style pour renverser un match et je trouve que renverser un match au Livon il est très très bon pour être bien placé là où il faut comme François Kroos voilà François Kroos au Livon il est toujours là quand il faut il a mis beaucoup d'essais avec l'équipe de France mais pour casser la ligne adverse je trouve que il le fait pas énormément c'est pas son style de jeu c'est pas ce qu'on lui demande aussi donc voilà c'est ce que je veux dire et t'as besoin d'un mec qui peut briser la défense adverse on va dire de manière un peu plus régulière si t'es mené à l'heure de jeu c'est quand même le plus finisseur de tous oui mais finisseur c'est toujours bien placé et ça c'est une qualité qu'on peut pas y enlever c'est clairement c'est un avant qui est très très opportuniste il sait être là où il faut et c'est très bien c'est sa qualité qui court très très vite aussi celui qui court le plus vite donc celui qui suit le mieux les actions il a énormément de volume de jeu donc voilà après là au Livon qui s'est pas entraîné entre le capitaine raison personnelle tout ça donc peut-être un match compliqué c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce match au Livon une grotte percée il a la percée ou on peut pas aller en vouloir de se tromper de côté mais ils se tromper quand même de côté oui sinon même en touche t'as l'impression que final c'est Kroos qui a eu beaucoup de responsabilité même Aldrich t'en as eu la touche a été une vraie galère parce que Wauquie revient et Wauquie est pas titulaire contre le pays de guerre comme l'Irlande il revécolle l'Écosse tu changes tout le temps ta deuxième ligne t'as touche à des problèmes si tu changes tout le temps ta deuxième ligne c'est que t'as touche à des problèmes Jean-Guillot mais si on part de là faut mettre les plus puissants sur le banc pour casser les défenses fatiguées bah moi je le pense ou dans un style regardez Movaka regardez Movaka c'est clairement mieux de faire un tri Movaka que de faire un tri Marchand de par leur style de jeu et regarde dans l'ordre qu'ils sont aujourd'hui c'est le meilleur ordre possible entre les deux je pense est-ce que Marchand tu le veux pas aussi en fin de match pour aller te rater le ballon de la gagne tu vois c'est pareil tu peux trouver des arguments en tous les sens sur ça ouais je sais pas on va parler un peu de Le Garek quand même qui confirme Le Garek très bien noté il confirme après le match du Pied de Galles c'est un peu soit c'est le plus difficile de confirmer après avoir explosé un peu voilà à ce niveau là on est point de dire qu'il est passé numéro 2 il l'est il l'est je pense qu'il l'est là oui surtout que il y a beaucoup de choses qui plaisent dans sa faveur déjà son son style de jeu le fait que mine de rien il puisse buter en cas de blessure de Ramos il est il est tout jeune donc évidemment il incarne l'avenir comme Barret comme 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 Thulagui aussi devant qui joue avec les Blue ce week-end voilà t'as l'impression que lui c'est comme Barret en fait il se pose il se pose zéro question il en a j'allais dire il en a rien à faire je vais pas être je vais pas être grossier il en a rien à faire et puis franchement l'intégration et l'adaptation de Le Garek à ce niveau international on a vu les années précédentes beaucoup de jeunes alors sur les 15 années beaucoup de jeunes qui ont été au niveau international et qui ont pas réussi à briser ce plafond de verre lui le plafond de verre il a réduit en miette clairement donc chapeau oui à part pour le côté buteur puisque je trouve que Maxime c'est un bon buteur aussi oui oui très très bon buteur mais Le Garek a ce petit truc cette petite étincelle son âge parle beaucoup pour lui pour le coup parce que si on veut construire un projet on le construit aussi sur l'avenir et sur 2027 si on a des doutes sur quelqu'un pour qu'il ne monte pas sur le bateau il vaut mieux miser sur la jeunesse dans tous les cas s'il y a un 50-50 pour moi et malheureusement oui pour Maxime Lucu je pense qu'il s'est il est conscient aussi de de ce qui se passe et que maintenant Le Garek il est en train d'exploser ça fait plusieurs années qu'on le voit qu'il a des responsabilités chez les U20 au racing et là maintenant en équipe de France avec une sorte de confiance en lui pour le coup qui émane assez évident de son côté donc homme du match contre le Pays de Galles là il est dans les meilleures notes pour le Pays de Galles je pense qu'il faut juste confirmer être la doublure d'Antoine Dupont puisque c'est ce qu'il attend il ne pourra pas être passé devant bien sûr mais être la doublure en plus son style de jeu tu vois on en parle du fait d'être finisseur Le Garek a un côté très foufou où si tu veux retourner à un match tu aimes bien le mec qui attaque les bordereux qui te crée un truc qui te fait une chistere de 40 mètres pour créer du décalage qui te double mais souvent ça paye pour le racing par exemple au début de saison ça a beaucoup payé il a permis de débloquer beaucoup de matchs Le Garek je crois qu'il a posé deux fois sa question question pour Ric Bernard Wookie on fait quoi maintenant ? Ah c'est question Après là c'est beaucoup de joueurs aussi où il va falloir retrouver la continuité en club Wookie depuis qu'il est parti de Bordeaux-Bèg on ne va pas se mentir c'est pas le Wookie de Bordeaux-Bèg qui est au racing je pense qu'il en est très conscient aussi Wookie il va falloir qu'il retrouve de la régularité et du temps de jeu et de la stabilité en club où il a aussi beaucoup changé de poste attention je ne dis pas que tout est de sa faute pour ensuite récupérer de la confiance et se réinstaller dans l'équipe de France tu ne peux pas demander à un mec aujourd'hui qui a des difficultés en club vas-y performe comme tu l'as fait avant l'équipe de France Wookie il a prouvé déjà qu'il était un très bon joueur qu'il était capable un des meilleurs au monde dans le contre-en-touche dans la lecture mais maintenant il faut qu'il retrouve de la régularité en club pour moi Après c'est vrai que cette fin de tournoi doit être difficile à accepter pour Wookie qui est passé de titulaire il y a quelques mois remplaçant je suis titulaire quand même contre l'Ecosse mais je serai à la cinquantième minute il a vu Alexandre Roumat arriver dans le groupe et vite grimper dans la hiérarchie aujourd'hui il fait partie des joueurs relâchés tous les mercredis soirs ça va être compliqué quand même pour lui il va falloir se relever en temps 14 là j'ai confiance le compétiteur si tu es compétiteur tu vas te relancer confiance au talent de Wookie confiance oui en tout cas c'est un gros test pour le compétiteur qu'il est en tout cas c'est une épreuve mais qui doit relever ça c'est sûr en tout cas c'est une épreuve et puis après en termes de concurrence attention parce que Flamand met à fou il va falloir aller bouger mais à fou c'est pas un 5 Wookie il n'y a pas de soucis sur ça Flamand peut jouer 5 mais on a vu qu'il préfère jouer 4 et 3ème miniel et puis son style de jeu le fait de concurrence il va falloir regagner sa place ou des blessures comme on l'a dit des aléas pas prévus qui changent les choses ou même sur le banc puisque aujourd'hui c'est Roumat qui couvre 2ème 3ème ligne au cas où Wookie est tout à fait capable de le faire c'est un 3ème de formation qui a été installé 2ème ligne parfaitement qu'il s'est donc voilà pour répondre à ta question comment Wookie je pense qu'on a été clair on a été clair vous pouvez dire ce que vous en pensez non messieurs je voulais faire un point rapide rapide c'est 1 minute 30 déjà vous êtes nombreux sur les autres matchs du tournoi aujourd'hui le Pays de Galles Italie notamment Pays de Galles Italie victoire de l'Italie 24-21 alors le 21 est trompeur très trompeur voilà trompeur parce qu'il y a 2 essais en 3 minutes 78ème et 82ème notamment un dernier qui compte pour du beurre pas pour du beurre parce qu'ils ont pris un point de bouche défensive voilà cuillère de bois pour le Pays de Galles qui touche le fond mais on a l'impression qu'ils ont touché le fond depuis quelques semaines mais que toutes les semaines ils creusent encore un peu plus quelques mois et on se demande même à quel moment ils vont trouver du pétrole ils vont s'arrêter parce que ça a l'air de creuser quand même assez vite là c'est quand même un peu plus inquiétant parce que là on a revu la première mi-temps contre l'Ecosse où on s'est dit oh là là ça va être très long après on s'est dit bon l'Irlande ils se font rouler dessus mais ils ont du bon dans le combat après il y a eu qui l'Angleterre ils font un gros match mais ils mènent à la mi-temps peuvent gagner et la France ils résistent une mi-temps tu vois on se dit quand même il y a peut-être un petit truc contre l'Italie c'était affame franchement affame indigne du niveau du Pays de Galles et de l'histoire du Pays de Galles deuxième QR de bois après 2003 tu ne peux pas gagner un match quand tu as cette animation offensive et quand tu n'as pas de conquête c'est le reproche qu'on le faisait à l'Italie il y a 10 ans il y a 5 ans il y a encore 3 ans le Pays de Galles c'est devenu l'Italie et tu ne peux pas me papiopi je l'ai fait déjà mais tu ne peux pas me faire penser que le Pays de Galles aujourd'hui ça a été infâme et ça ne gagnera pas un match si ça joue comme ça et avec ces leaders de jeu là parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de leader déjà et ceux qui doivent être le leader de jeu Dominic Mellet ouvreur même arrière ont été affreux alors des Gallois qui sont en grande difficulté financière notamment les clubs on le sait il y a beaucoup de joueurs qui sont partis tout d'un coup à la retraite notamment internationaux comme Alwin Jones Justin Tipuri ça ça aurait pu être des cadres qui auraient pu un peu te dire la baraque ou en tout cas éviter que ces jeunes joueurs lancés un peu dans le grand bing plongent comme ils l'ont fait aujourd'hui contre l'Italie mais tu as très peu d'espoir mis à part qu'ils étaient priés de Jack Morgan qui est clairement le meilleur joueur gallois mais de loin je crois que le deuxième meilleur joueur il est à des années-lumière de Jack Morgan Rizamit mais Rizamit qui est parti Rizamit mais voilà mais Rizamit ils peuvent lui dire au revoir pour quelques mois George Norges c'est pareil dernier match le pauvre il finit de l'essai t'as l'impression que l'histoire en plus sur le banc du Pays de Galles t'as une expérience de fou et donc du coup tu ne fais pas confiance à ton banc ton banc il rentre à 70ème t'as Dylan Lewis à droite il se fait plier tout le match tu veux faire confiance à qui ? je suis d'accord Dylan Lewis il se fait plier tout le match et tu es obligé de subir parce que tu ne vas pas faire rentrer O'Connor qui a zéro sélection ben voilà on ne va pas les franchises galloises sont plus bas c'est vraiment le Pays de Galles je suis très pessimiste autant on peut faire des analyses technico-tactiques sur des secteurs de jeu machin le Pays de Galles ils ont un déficit générationnel ben oui ils ont un trou est-ce que c'est un trou ou c'est une falaise parce que non mais j'ai l'impression que ce n'est pas une hitpoule si on tombe dedans on ne veut pas les influencer on a regardé un peu la presse galloise après ce match contre l'Italie où notamment Gatland a proposé à la présidente de la Fédé Galloise de démissionner bon elle a refusé sympa l'ambiance après le match dans le vestiaire bon je me suis fait mais l'Atlante a connu le Pays de Galles alors oui il n'est pas exemple de tout reproche peut-être quand tu as connu un Pays de Galles avec des Liam Williams des Alphpenny des Norse de Jonathan Davis de Michel de Girobert non mais ce qu'il y a c'est que les Galois aujourd'hui il va falloir qu'ils acceptent que tous leurs joueurs partent à l'étranger et qu'ils fassent une équipe de joueurs qui ne jouent pas au Pays de Galles mais le bref c'est que ça ça tue tes clubs ça tue tes clubs mais c'est soit tu sauves l'équipe nationale soit tout plonge en même temps à sauver sauve au moins l'équipe nationale tu auras peut-être moins de cohésion parce que tu auras moins d'automatisme mais c'est pour ça qu'il faudra peu changer d'équipe et jouer beaucoup de matchs pour avoir une équipe qui tient la route pourquoi l'Italie ça marche au contraire mais c'est tout le contraire l'Italie joue tout ça très vite oui mais voilà parce que c'est une équipe qui se connait parfaitement mais voilà mais pourquoi tous les Galois ils n'ont pas parce qu'il n'y a aucune équipe galloise qui aujourd'hui financièrement est assez solide pour accueillir des 8 qui ont commencé le match qui joue à Trévise tu as Louis Lainac qui est du Vin international qui a déjà signé à Trévise Trévise c'est la locomotive du rugby italien en plus la question là qui est arrivée donc du coup le problème il est financier pour le Pays de Galles et le problème il est générationnel donc il n'est pas que générationnel il est aussi financier mais bon tout ça pour dire qu'il soit financier et générationnel ou les deux ils sont partis pour des années vraiment sur l'Italie parce que l'Italie il ne faut rien enlever à l'Italie aller gagner au Pays de Galles c'est pas rien meilleur bilan de leur histoire ils avaient fait deux victoires en 2013 si je ne me trompe pas ils avaient gagné l'Irlande et la France c'était pas l'Irlande et la France d'aujourd'hui mais quand même il fallait le faire et là ils font nul en France où ils doivent gagner avec cette planétaire d'un minute manquée par Garbizzi ils vont s'en vouloir l'Angleterre bon ils prennent le point de bonus à la toute fin avec l'essai du René mais le match ils sont dans le match ils font des ans avant deuxième période c'est comme c'est pas possible en France bon il y a le vent d'un stade fermé qui fait tomber un ballon donc au final tu peux avoir 6 points en plus c'est énorme oui c'est énorme et des points en moins pour les autres pour la France donc oui mais par contre dans le jeu elle fait énormément plaisir ces équipes d'Italie c'est cool c'est cool et puis là il y a l'air d'être c'est pas méchant pour l'équipe d'Italie mais c'est une vraie vraie équipe c'est de la cohésion c'est de l'intelligence en défense c'est d'être tranchant en attaque avec des passes après contact des joueurs en confiance on va parler de la confiance des joueurs là ils sont en confiance un Quesada qui a des lancements très forts je sais pas si on peut en nommer un mais Quesada voilà Quesada qui fait jouer cette équipe d'Italie qui fait plaisir à voir et qui gagne des matchs donc à partir de là le deuxième essai le lancement est dicté par Quesada est magnifique les deux lancements de toute façon sur les deux essais les lancements sont très très beaux on dit pas enfin en tout cas je dis pas que l'Italie va gagner le tour l'année prochaine mais c'est une très belle c'est en train de devenir une très belle équipe on espère qu'ils vont confirmer mais il y a jamais eu autant d'espoir en tout cas il y a eu des petits exploits à droite à gauche mais tu sentais que c'était un explorer c'était pas une victoire classique d'une équipe en confiance surtout c'est une je pense que c'est une belle revanche aussi à certaines personnes qui disaient que l'Italie il devrait être remplacée par la Géorgie dans le tour à destination il y a eu beaucoup beaucoup d'avis comme ça ces deux trois dernières années c'est vrai que la Coupe du Monde pendant la Coupe du Monde ils se sont fait éteindre par l'équipe de France mais là avec le nouveau projet le nouveau projet Quesada tu sens qu'il y a un vrai souffle nouveau et que c'est vraiment excitant maintenant il faut confirmer il y a deux ans l'Italie gagne au Pays de Galles ça n'a pas confirmé derrière maintenant il faut sur la continuité être bon surtout après la Coupe du Monde et assurer alors je ne sais pas trop qui joue j'avoue cet été mais bon non non plus je vais regarder attendez je vais regarder ils ont de bons joueurs parce que là tu regardes il y a deux ans ils s'appuient aussi beaucoup sur Capozzo la fraîcheur d'un Capozzo pour faire la différence et là c'est beaucoup plus collectivement qu'ils arrivent à enrober tout ça et faire des différences et là devant ils explosent le Pays de Galles-Mêlées en touche ils font un 13 sur 13 c'est tout bon pour l'Italie et de belles preuves pour l'avenir et c'est vrai qu'on les voit un peu comme petits frères l'Italien non au rugby tu ne trouves pas ? malheureusement oui parce que bon on s'est toujours dit oui bon ils sont bien mignons mais bon ils vont perdre à chaque fois bon je ne sais pas ce qu'ils gagnent contre nous voilà on n'arrive pas à trouver un mot Japon-Argentine-Nouvelle-Zélande voilà Théophile Arley qui est très fort tu vois Argentine ça va être sympa Argentine-Nouvelle-Zélande bon je pense qu'il y a quand même un gap avec la Nouvelle-Zélande mais Argentine je pense que c'est le je l'espère pour la Nouvelle-Zélande ça m'a qu'elle reste pour l'Italie c'est maintenant un vrai duel entre l'Italie et l'Argentine que je veux voir je veux voir qui va gagner Japon en juillet voilà je vous dis je suis heureux au bout là vous me dites Théophile il dit ce qu'il veut dans l'oreillette je répète ah vas-y Théophile Japon en juillet je fais confiance à Théophile Pays-Bas Messieurs juste pour finir on va parler d'un joueur si vous chacun le joueur du tournoi l'Irlande a remporté le tournoi on le rappelle enfin je le dis parce que voilà a gagné l'Ecosse le joueur qui a marqué ce tournoi de n'importe quelle manière le meilleur quand même c'est plus sympa le meilleur on va se faire on va se faire arroser moi le joueur qui m'a fait le plus kiffer je crois c'est Bener numéro 8 de l'Angleterre t'as l'impression que c'est un taureau sur le terrain peu importe l'adversaire peu importe le niveau parce que attention avec les Saracens c'est devenu aussi l'un des leaders dans le combat et c'est vrai que quand tu vois par exemple ce soir un Itoje qui était quand même bien en difficulté tu te dis Bener c'est juste hallucinant je crois il a fait 19 plaquages il a une activité en défense en attaque et puis pareil moi ce que ce que j'aime beaucoup aussi dans ce profil c'est que ça se voit que c'est un leader en devenir s'il s'en est pas déjà un il a un charisme fou et il fait partie de cette nouvelle j'ai dit nouvelle génération anglaise mais quand tu vois des Lowe's qui sont partis des Farel Thulagui qui est aussi en fin de carrière je pense ça va être le mec sur lequel l'Angleterre va s'appuyer pour la prochaine décennie à mon avis et ce tourment qu'il fait c'est immense j'avoue que j'en ai pas trop alors bon j'avais pensé à Dan Sheehan mais puisque je viens de vérifier en effet il fait partie des meilleurs marqueurs c'est le meilleur marqueur d'An Sheehan mais c'est le meilleur marqueur juste en fait je me souviens de lui de ses essais je me souviens pas de lui par des performances incroyables oui oui c'est là on voit le double irlandais à l'écran pour parler de l'Irlande Bundy Haki fait un très gros début de tournoi quand même et James Lowe fait un bon tournoi sur l'ensemble après franchement c'est rare il y en a plein qui me sort naturellement je me dis il y a le trophée de meilleur joueur du tournoi si je me trompe pas oui c'est Dupont qui l'a gagné l'année dernière Aldrich non ? non c'est Dupont c'était Dupont attends il gagne quoi Aldrich ? il en gagne un ? si si Aldrich qui gagne je suis sûr est-ce que c'est pas l'Oscar d'Ormidi Olympique ? Aldrich je suis quasi sûr Aldrich en gagne un pour moi je suis quasi sûr que c'est Dupont qui le gagne parce que parce qu'il y a un truc je crois je crois me rappeler d'une photo où il pose avec le trophée au stable il fait soleil c'est Gabriel Vernier et Antoine Dupont Aldrich ah oui non c'est joueur EPCR Aldrich c'est pas la même compétition c'est l'Europe six nations si le tournoi c'était la Champions Cup ça se saurait d'accord ok mais écoutez messieurs vous avez quelque chose à rajouter ? tu veux parler d'Angleterre d'Irlande d'Ecosse peut-être ? pas spécialement d'accord moi non plus non personne Irlande d'Ecosse c'est quand même le match que tout le monde a oublié ah oui on s'en souviendra pas nous assassinons pas non mais encore une fois certains Irlandais vu que c'est Saint-Patrick actuellement ils l'ont peut-être déjà oublié aussi le jeu Irlandais et puis on a l'impression de se répéter chaque semaine mais il n'y a pas plus d'Ecosseg comme match tu y crois ils sont dans le match mais en même temps tu sais que l'Irlande est plus forte mais en même temps ils marquent ils reviennent à 4 points et puis il finira selfie des ans avant mais en même temps il met des pénalités ils font un tournoi en montagne russe ils battent l'Angleterre dans un match fou alors tu vois et moyen comme tous les ans c'est à dire et tous les ans c'est là où tu vois c'est une équipe d'Ecosse qui a mis 30 à l'Angleterre et qui perd en Italie alors on a parlé de cette équipe d'Italie qui est belle à avoir joué est-ce qu'on peut dire l'Ecosse j'ai l'impression que sur le papier si tu fais le boulot surtout le scénario du match tu mènes largement tu dois pas perdre ce match à Rome est-ce qu'on peut dire au final l'Ecosse si près si loin si près si loin le coeur des hommes j'allais me suicider toujours à la même titre si près si loin l'Ecosse non mais c'est vrai que c'est Écossais voilà mais c'est pour nous aussi c'est la fin et troisième mi-temps six nations et oui c'est la fin du tournoi qu'est-ce que vous avez pensé de nos performances qui est votre meilleur le meilleur joueur qui est le premier qu'on met sur la feuille de match ça va dire de nous enlever quand même une troisième mine solide moi je suis plutôt plutôt talonneur bon mais merci messieurs surtout merci messieurs pour les émissions bien évidemment on se retrouve tous les dimanches top 14 bien sûr top 14 vrai championnat bon après il y a Twitch aussi Twitch LGM LGM bien sûr LGM les lives le samedi matin le dimanche soir bien évidemment le top 14 ou la Champions Cup parce que ça va arriver la Champions Cup aussi début avril bien sûr ça vient vite les huitièmes de finale le PCR Yanis c'est peut-être là où a été élu meilleur joueur le PCR ne gère pas et voilà on restera sur le Monstru au 14 ans et merci les gars on vous aime on ne pourrait pas dire mieux je ne peux plus le défendre merci Théophile en régie merci Théophile en régie voilà un brave type et merci à cela rédac merci à Manon Max Paul qui sont à la rédaction actuellement les autres aussi Tristan qui a commenté taf très dur taf dur quand t'es oui bien sûr on s'amuse on fait des blagues allez le Stade Rochley Woodtime non Paul Paul ils y seront ils y seront ils y seront pas le doublé ils y seront en fascinant merci tout le monde ciao ciao à la prochaine ciao